C'est là, Black ? C'est là, White. Maison de réadaptation de Vaucresson Pomme Nouvelle. C'est curieux, ça, hein ? Oui, c'est la première fois que j'entends parler de ce genre d'établissement. Et pourtant, c'est ici que nous a convoqué notre vieille amie Socrate. Tu... t'as la lettre ? Oui, attends. Oui. Tiens, attends. Mais bon vieux, ça y est, je suis guéri retapé en pleine forme. Je rentre dans le circuit de la façon la plus miambolante. Je veux que vous soyez les premiers à le savoir. Venez me voir d'urgence à la cléine de réadaptation de Vaucresson Pomme Nouvelle. Je vous attends, votre revenant est néanmoins ami, commissaire Socrate. Eh ben, en somme, il n'y a plus à hésiter, hein ? Entrons. Entrons. Mais, pas du tout, monsieur Black & White, pas du tout. Le commissaire Socrate a exprimé le désir de vous voir, vous ne dérangez personne. Dites-moi, on peut le voir ? Mais il vous attend. Vous êtes les premiers qui l'a voulu recevoir. Demain, il quitte notre établissement. Ah, Socrate est un vieil et fidèle ami. Et courageux, hein, Black ? Ah, tu l'as dit, White. Eh bien, mais le voilà. Alors, je vous laisse, n'est-ce pas ? Et alors, mes deux vieilles frépouilles ? Eh, toujours fidèles au poste ? Oh, Socrate ! Oh, Black, White ! On s'embrasse, hein ? On s'embrasse, allez, 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 allez ! Eh ben, dites-donc, il s'en est passé du temps. Oh, là, oui ! Il s'en est passé des choses. Depuis le 14 novembre, dans les bois de Marly. Eh, comment, mais vous vous souvenez ? Bien sûr ! Vous vous souvenez quand vous vous attirez dessus pendant que vous alliez nous dire un secret ? Et alors ? Mais, Socrate, vous vous souvenez de ce que vous alliez nous dire ? Mais bien entendu ! Mais comme j'avais déjà risqué de me faire descendre, j'ai préféré jouer des amnésiques. C'était plus brudent, hein ? Mais, mais, c'est secret ! C'est celui que vous avez découvert il y a huit jours, mes amis. Je suis au courant de tout, vous voyez ? Non ! Oui, c'est le 9 novembre que j'ai eu mon premier soupçon. Oui, le jour où nous avons rencontré Malvina, et qu'elle nous a emmené les yeux bandés voir Furax quelque part en France. Exactement ! Ce jour-là, vous m'avez raconté qu'en revenant de voir Furax, vous avez appelé Fouvreau d'urgence au téléphone. Et on nous a répondu qu'il était en voyage. Eh bien, vous voyez, c'est idiot. Mais sans raison, vous voyez, ce jour-là, j'ai eu mon premier soupçon. Flair de policier, peut-être, mais j'ai senti que Fouvreau était Furax. Depuis ce jour-là, votre vie était en danger. Oui, Furax s'est vite rendu compte que je le soupçonnais Flair d'aventurier, lui. Mais dites-moi, Socrate, qu'est-ce que vous êtes devenu entre le 14 novembre et le 6 décembre ? Ah, voilà, voilà la seule chose que j'ai vraiment oublié. Un trou, un trou noir qui m'a cueillie, qui m'a soigné, guéri. C'est impossible de m'en souvenir. Furax, peut-être. Furax ? Oui, oh, sa conduite est toujours paradoxale. Ainsi, quand il a donné sa démission de la DDT au ministre sans fournir de raison, on lui a demandé qu'il aurait souhaité comme remplaçant. Oui, alors. Bon, eh bien, il a répondu. Monsieur le ministre, la place que j'occupe est unique en France. Elle réclame un homme d'une forte trempe et d'une rare intelligence. Je ne vois qu'un être capable de la reprendre avec peut-être même plus de doigté, de subtilité que je n'en avais. C'est le commissaire Socrate. Oui. Oui, monsieur le ministre. Le commissaire Socrate. Il a dit ça ? Non, il a dit ça. Oui, mes amis, il a dit ça. Pourquoi ? Quel mobile l'a poussé à me recommander pour un poste dont son intérêt devait précisément m'écarter ? C'est un paradoxe, Furax. Et qu'a dit le ministre ? Monsieur le ministre a trouvé une idée excellente. Et vous ? Moi aussi. Alors, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, cher Black, cher White, que je prends demain la direction de la défense divisionnaire du territoire. Non ! Non ! Oui ! Commissaire Socrate ? Il n'y a plus de commissaire Socrate. Je suis Jean-Jacques Socrate de la DDT. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, et pourquoi pas de nous aider financièrement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada